... Je suis Thierry Michel, je suis un cinéaste journaliste belge. J'ai fait de nombreux documentaires de par le monde, du Brésil à l'Iran, mais beaucoup en Afrique et principalement en République démocratique du Congo. Mais je pense que les Burkinabés connaissent plusieurs de mes films, mais surtout Mobutu Roi du Zahir. Vous venez présenter un nouveau film aussi à ce festival. Parlez-nous un peu de ce film que vous présentez. C'est un film sur la guerre à l'est du Congo et surtout sur les femmes qui ont été victimes de cette guerre parce qu'on a utilisé le viol comme arme de guerre, mais aussi sur un docteur, qui est le docteur Denis Mukwege, qui est ce gynécologue qui soigne les femmes violées et qui a décidé de dénoncer le viol comme arme de guerre à travers le monde en allant entre autres à la tribune des Nations Unies, mais dans tous les endroits possibles, ce qui lui a valu beaucoup de soucis puisqu'il y a déjà eu plusieurs tentatives d'assassinat contre lui. Et au Congo, un de ses proches a d'ailleurs été tué lors d'une de ses tentatives. C'est un homme, d'abord il faut dire qu'il est nominé pour le prochain prix Nobel de la paix. Il a eu aussi le prix Sakharov, qui est le plus grand prix au niveau des droits de l'homme. C'est un homme extrêmement courageux, un homme de conviction. C'est un médecin mais aussi un activiste. Voilà, qui est aujourd'hui une des images les plus dignes que je pense qu'on puisse trouver de l'Afrique. Alors, vous qui filmez l'Afrique depuis des années, quelle peut être la place de l'image des luttes comme celles que mènent le docteur, des luttes qui se mènent souvent dans l'anonymat ? Oui, elle est fondamentale. Déjà, la guerre du Congo est une guerre qui a été très peu médiatisée, contrairement à tous les conflits qui se passent dans le Moyen-Orient, ce soit en Palestine, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. La guerre du Congo n'a pas été beaucoup filmée. Donc, il y a une méconnaissance de ce qui s'est passé. Et c'est clair que le cinéma est vraiment le moyen le plus populaire, le plus puissant pour montrer non seulement ce dont les gens ont été victimes, mais surtout comment ils ont réussi à s'organiser depuis et quelle résistance ils opèrent face à cette violence. Je pense que le cinéma est l'art de base pour témoigner des souffrances et des luttes et des espoirs des hommes, où que ce soit, pas seulement en Afrique. Vous, personnellement, vous n'êtes pas toujours bienvenu en RDC également ? J'ai l'habitude d'être arrêté, j'ai l'habitude d'être expulsé du pays. C'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai été aussi l'objet de poursuites judiciaires par les autorités congolaises en Belgique, en Europe. Ça fait partie du métier de journaliste ou de cinéaste. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir au pouvoir. Nous aussi, on est victime de dictature, de la répression. Mais bon, j'en survis. Peut-être que si j'étais congolais, je ne serais pas là pour répondre. Il faut quand même dire que depuis les soi-disant premières élections démocratiques, donc il y aura bientôt dix ans, il y a eu quand même dix journalistes congolais qui ont été assassinés. Et quel peut être l'avenir d'initiatives comme le festival ciné-droit libre, la libération de la parole ? De la femme ou de l'homme, c'est un festival fondamental en Afrique, tant par la qualité de sa programmation que par les thèmes qui sont abordés. Je suis très heureux de me retrouver ici et de voir qu'il y a ces jeunes activistes venus de plusieurs pays d'Afrique, de Mauritanie, du Togo, du Mali, du Sénégal, évidemment, du Burkina, du Congo. Donc c'est un lieu aujourd'hui de solidarité internationale où les expériences s'échangent et où chacun peut tirer profit de ce qui a réussi dans d'autres pays, en l'occurrence le Burkina, qui a réussi à faire une révolution pacifique, une transition sans trop de violence. Il faut dire que le Congo a connu la chute d'un dictateur il y a vingt ans et que c'est vingt ans de guerre qui ont suivi. Pour le moment, je pense que le Burkina n'a jamais connu la guerre et c'est un bien précieux à protéger avec toute son énergie. Pour finir, vous avez réalisé beaucoup de films sur l'Afrique. Quel est ce film qui vous a le plus marqué, que vous avez pensé, qui a servi vraiment les jeunes africains ? Je pense que plusieurs films ont servi à des niveaux différents. Mais il est évident que Mobutu Roi du Zahir a été une leçon d'histoire sur tous les stratagèmes, toutes les ruses d'un pouvoir dictatorial qui utilise tantôt la séduction, tantôt la corruption, tantôt la répression. Voilà, et que ce film permet peut-être d'éviter d'être à nouveau envoûté par de nouveaux dictateurs. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation et bon vent à ce film et bon vent aussi à l'action du docteur Moukégué au Congo. Merci à Ciné Droits Libres de faire ce festival très précieux. J'espère qu'un jour, on va trouver un festival Ciné Droits Libres à Kinshasa. On l'espère. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, mais ça peut être demain. Merci. Droit Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression 1. 2. 3. 8. 11. 11. 11. 11. 12. 14.